Bonjour ! Alors, dans ce clip je vais m'intéresser aux exceptions, aux mécanismes des exceptions alors c'est un mécanisme important de Java dès qu'on fait un petit peu de Java avancé dès qu'on avance un petit peu dans Java il va être nécessaire de prendre en compte ce mécanisme on ne peut pas y échapper il est fortement intégré à Java et il est justement tellement bien intégré qu'il vous oblige à les prendre en compte donc à quoi servent les exceptions ? comme le nom l'indique elles servent à enfin disons c'est un mécanisme qui permet justement de gérer les conditions exceptionnelles notamment il peut arriver au cours de l'exécution d'un code qu'on détecte l'impossibilité d'avancer plus loin on n'a pas les données suffisantes ou elles ne sont pas correctes pour pouvoir effectuer le calcul qu'on souhaitait faire donc c'est une condition exceptionnelle qui nous empêche d'avancer plus loin et bien ça va être représenté sous la forme d'exception alors quand est-ce qu'on tombe sur ces exceptions en Java ? et bien on tombe assez rapidement sur ce genre de choses notamment par exemple dès qu'on souhaite faire des conversions alors on va prendre des conversions très élémentaires pas besoin d'aller très loin comme vous allez le voir par exemple le problème de j'ai des entiers et des chaînes de caractère et je veux convertir des entiers en chaînes de caractère convertir des chaînes de caractère en entiers ce ne sont pas les mêmes types et donc on peut avoir besoin de faire ces conversions on peut vouloir demander à un utilisateur de saisir au clavier une valeur numérique donc sous la forme d'une chaîne de caractère en réalité et donc bien la convertir en valeur numérique ou alors lire une chaîne de caractère qui est stockée dans un fichier et puis la convertir en sa valeur numérique si cette chaîne de caractère représente bien un nombre donc c'est un grand classique alors d'abord il y a un sens extrêmement facile et qu'on explique dès le départ c'est le sens valeur numérique chaîne de caractère si j'ai un entier x qui vaut 666 le convertir en chaîne de caractère ça s'effectue assez simplement notamment quand je veux faire des entrées sorties si je veux l'afficher donc si je veux écrire un code du type la valeur de x est et puis la valeur de x simplement je l'écris de sous cette forme là et il n'y a pas de soucis ça fait bien la conversion de x sur la chaîne de caractère si le caractère 6 suivi du caractère 6 suivi du caractère 6 3 caractères attention ça ça n'est pas une chaîne de caractère c'est un littéral qui représente bien le nombre 666 comment sont représentés les nombres en machine c'est une autre question mais ça n'est pas sous la forme d'une chaîne de caractère par contre là quand je le vois affiché à l'écran j'ai bien 3 caractères qui vont s'afficher un 6 puis un 6 puis un 6 c'est pas évident de voir la différence au départ mais il faut être conscient que le 666 que j'ai ici n'est pas de même nature que celui qui est affiché ici ok donc la valeur de x est 666 c'est bien une chaîne de caractères en tout cas celle qui est là c'est bien 3 caractères très bien alors c'est l'inverse que je souhaiterais maintenant imaginez que j'ai une chaîne de caractères que je vais appeler s et puis qui vaut 999 et donc j'aimerais bien récupérer cette valeur 999 là les 3 caractères 999 comme le nombre 999 donc comment effectuer cette conversion ? alors dans tous les langages de programmation vous avez une bibliothèque qui vous permet des fonctions plus ou moins intégrées au langage qui vous permettent de faire la conversion attendue alors on sait par exemple on a la fonction atout i ascii to integer ou alors on peut utiliser scanf etc enfin bref dans tous les langages il faut se reporter à la documentation mais on a de telles conversions elles sont extrêmement classiques la plupart des programmes font comme travail préliminaire de faire des conversions de ce type parce qu'on va lire des fichiers pour traiter des données donc ces fichiers ce sont des chaînes de caractères essentiellement des chaînes de caractères ils font bien les convertir en données alors comment est-ce qu'on fait cette conversion ? alors en Java on va se reporter dans la documentation pour voir un petit peu alors on va revenir dans le paquet de Java Lang qui est ici dans le paquet de Java Lang dans le paquet de Java Lang je vais aller regarder des classes et il y a par exemple une classe qui s'appelle Integer alors elle est un petit peu spéciale cette classe Integer c'est un peu bizarre c'est pas Int c'est Integer avec un I majuscule on le voit ici là donc c'est une classe donc ce sont bien des objets alors j'ai déjà dit à plusieurs reprises c'est indiqué normalement un peu partout que les Int les variables de type Int ne sont pas des objets ce sont des types primitifs ils ne vivent ces variables ordinaires ne sont pas du tout de même nature que celles des objets qu'on manipule eux, les objets il y a des références donc quel lien il y a entre Int et Integer ? alors de temps en temps on a besoin à ce que les Int qui ne sont pas des objets soient vus comme des objets alors donc il y a une classe Integer qui permet de faire ça c'est ce qu'on appelle une classe Frapper qui essentiellement explique que un Integer c'est un objet qui contient un Int c'est aussi bête que ça et alors évidemment on peut avoir besoin de stocker un Int dans un Integer on peut avoir besoin de récupérer le Int qui est stocké dans un Integer donc ça permet comme ça de considérer temporairement un entier une valeur d'entier comme un objet pouvoir les stocker dans des listes par exemple on verra peut-être plus tard à un autre moment mais ce mécanisme en fait est assez simple il est vissé dans Java et vous n'avez jamais à vous soucier de savoir si vous avez affaire à un Integer ou un Int la conversion va se faire automatiquement donc ne nous fatiguons pas la plupart du temps on n'a pas de questions à se poser si on voit un Integer on peut le considérer comme un Int c'est pareil on va pouvoir faire des choses avec alors à quoi sert cette classe Integer entre autres elle contient évidemment de quoi encapsuler cet entier cet Int mais elle sert aussi à contenir un certain nombre de fonctions utiles donc évidemment les fonctions de conversion rappelez-vous les classes peuvent contenir des fonctions statiques qui souvent sont des fonctions utilitaires relatives au concept donc Integer va représenter d'une certaine manière le concept des entiers et bien je vais avoir des fonctions utiles pour ce concept donc notamment par exemple regardez si je prends cette fonction-là la value of et bien ça me permet comme son prototype l'indique que si je donne une chaîne de caractère une String et bien ça me renvoie un Integer donc un Int pour simplifier c'est bien ce qu'il me dit renvoie un Integer contenant la valeur spécifiée dans la String donc ça veut dire si la String sont les trois caractères 1, 2, 3 et bien je récupérerai un Integer qui stockera la valeur 123 c'est exactement ça que ça signifie alors je ne vais pas plus loin dans la documentation on va voir un peu ce que raconte mon IDE donc c'est très simple je le comprends comme ça je me dis ok si je vais récupérer la valeur de S ok et bien comment est-ce que je fais alors pour rappeler une fonction statique et bien on utilise la portée de la classe donc c'est une méthode de classe donc j'utilise la classe point et puis le nom de la méthode alors value of et puis string ok très bien très bien valeur de S voilà ok donc jusque là rien de bien mystérieux je peux évidemment maintenant afficher la valeur de conversion donc par exemple je peux faire une opération arithmétique par exemple je peux multiplier valeur par 10 pardon voilà et puis afficher valeur de S pardon valeur S et puis afficher valeur S ok donc là on devrait voir apparaître 9 990 ok voilà très bien donc j'ai bien fait la conversion puisque ensuite je fais vraiment une opération arithmétique ici donc il n'y a pas de soucis si j'avais multiplié par 11 évidemment ce n'est pas une opération triviale que je peux faire sur la chaîne de caractère donc j'ai bien 999 fois 11 c'est 10 989 donc c'est pas j'ai pas triché je ne sais comment très bien maintenant j'ai un problème sérieux quand même c'est que 999 bien sûr ici c'est dans le code donc je vois bien qu'il n'y a pas de soucis la conversion va réussir mais imaginez que vous demandiez à l'utilisateur de saisir un nombre et puis qui volontairement ou involontairement saisit quelque chose qui ne correspond pas à un nombre donc au lieu de mettre 999 l'utilisateur par exemple il a tapé quelque chose comme ça qui clairement n'est pas un nombre qu'est-ce qui se passe si dans la fonction value off puisque c'est une fonction de conversion donc ce à quoi elle s'attend ce qui est naturel c'est que la chaîne de caractère représente un nombre et donc vous renvoie ce nombre mais que se passe-t-il si cette chaîne de caractère ne renvoie pas un nombre enfin ne représente pas un nombre pardon donc si j'exécute on va voir exactement ce qui se produit et bien voilà ce sur quoi je tombe probablement le genre d'erreur que vous avez déjà rencontré c'est-à-dire le programme s'arrête violemment et puis vous avez un message comme ça qui s'affiche alors si vous êtes dans un IDE en général il est coloré et puis ça commence par exception ok donc c'est bien la chose qui nous intéresse aujourd'hui et puis un certain nombre de lignes donc attention ça c'est voilà un message d'erreur obtenu à l'exécution c'est une, deux, trois, quatre, cinq lignes sont un seul message d'erreur ça vous explique exactement ce qui s'est produit donc qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous explique donc d'abord c'est très utile d'abord vous pouvez ça s'est produit à un certain endroit dans le code donc vous pouvez avoir besoin de savoir comment vous êtes arrivé à cet endroit dans le code vous avez appelé une fonction qui est appelée une seconde fonction qui est appelée une troisième fonction et puis dans cette troisième fonction à l'intérieur une erreur s'est produite donc on peut avoir besoin de savoir d'accord mais qu'est-ce qui s'est passé quel est le problème et où d'où il débarque donc en fait on voit ici comment d'où cette erreur vient donc par exemple ça nous explique que ça vient d'abord de la fonction main de notre classe test exception c'est en ligne 9 donc si je clique ici sur l'erreur là ce qui est indiqué ici test exception java 9 donc il me dit que c'était dans le fichier test exception et bien il me ramène l'IDE sur la fonction bien sûr ça ça a fait des choses en cascade cette fonction value off elle a elle-même appelé d'autres fonctions c'est ce qui est indiqué ici value off a appelé parse in parse int a appelé for input number et puis là-dedans une erreur s'est produite et cette erreur est représentée ici donc c'est ça qui est décrit par la première ligne c'est l'erreur et du type number format exception donc indiquant bien en langue anglaise que c'est un problème de formatage de nombre bah oui 9a9x9 n'est pas un nombre donc il y a un problème de format donc il me rappelle d'ailleurs ici que la chaîne de caractère n'était pas la bonne etc et ce qu'on a en dessous c'est ce qu'on appelle le stack trace c'est à dire c'est la pile des appels qui me dit puisqu'on était dans l'exécution à quel moment de l'exécution je me trouvais à quel endroit de l'exécution quelle est la pile des appels des différentes fonctions était était c'est oui quel était l'état de la pile des appels à ce moment là bon ok donc là j'ai pas besoin d'aller à l'intérieur de value off parce que je sais je vois très bien que mon problème ici c'est la conversion ça c'est le code que j'ai écrit moi-même value off c'est pas moi qui l'ai écrit parse int c'est certainement pas moi qui l'ai écrit for input string c'est pas moi qui l'ai écrit donc voilà je me limite au code que j'ai écrit moi-même et je m'aperçois bien que c'est là dedans qu'une erreur s'est produite donc vous voyez comment la machine java a géré la question et bien à l'intérieur une erreur une condition exceptionnelle a été rencontrée et puisque rien n'a été fait de particulier la machine java s'est arrêtée on considère que c'est trop grave la machine java s'est arrêtée en m'indiquant pourquoi est-ce qu'elle s'est arrêtée alors ça peut troubler en premier lieu le fait que quand ce genre d'erreur se produit la machine java s'arrête mais c'est en fait très important trop de langages de programmation notamment un peu anciens ou disons à l'ancienne ne vous fournissent pas de mécanismes suffisamment riches pour gérer les erreurs alors quel est l'effet de bord gênant l'effet secondaire gênant et bien c'est que du coup on écrit des programmes qui contiennent des problèmes et en fait on continue sans jamais vraiment traiter ces erreurs et donc on va se retrouver avec des programmes qui vont avancer de temps en temps dans des états complètement incohérents et donc évidemment on peut détecter cette incohérence bien trop tard ça c'est embêtant vous imaginez bien qu'une banque si elle détecte une erreur financière trop tard elle peut avoir perdu des millions d'euros voire des milliards d'euros donc ça c'est embêtant ce qu'on aimerait c'est dès le départ constater qu'on va tomber sur une incohérence et donc s'arrêter donc il vaut mieux il vaut mieux détecter les erreurs le plus tôt possible alors certaines ne peuvent être détectées évidemment qu'à l'exécution et donc c'est le mécanisme des exceptions qui permet de de gérer cette question ok donc voilà les exceptions on ne peut pas les couper on va voir maintenant dans un autre clip comment est-ce qu'on gère ces exceptions et comment est-ce qu'on va s'en sortir et comment est-ce qu'on va